On est arrivé assez bien et nous avons Lucas de la UNR qui sera à Norge. Alors bien bonjour Lucas, comment arriver aujourd'hui ? Aujourd'hui ça a été une course assez technique, il fallait gérer une grande descente donc c'est assez bien. Et les conditions étaient un peu mitigées. On s'attend à un vent assez irrégulier et parfois fort. Et bon, quand on est arrivé au niveau de Makouba, le vent accélère un peu jusqu'à Goury-Vion. Et jusqu'à ce qu'on a atteint la liste, on peut arriver à Saint-Vion. Ça a fait une belle accélération, mais ça n'a pas donné ce bon broulet. Et puis bon, je ne sais plus qu'à gérer jusqu'à l'arrivée. Et déjà on a rattrapé les yoles de tête, ce qui nous a dispensé pour l'un petit moment, on les a rattrapé après. Mais ça n'a pas souffert. Voilà. Les yoles que vous avez attrapé, quelles sont les yoles ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Les yoles qu'on a rattrapé, c'était EF et Côte-Gueule. Les yoles sont sur la course d'aujourd'hui. Et on les a rattrapés sur la fin, mais après ils vont monter sur la fin. Et ils ont distancié après, mais on les a rattrapés après à la bouée. Mais ça n'a pas souffert toujours. Mais bon, après on les pilipe. Et je souhaite féliciter aussi nos gars pour faire un beau travail sur l'étape. Et puis on donne à ce qu'on donne à leur est demain. Demain c'est le dernier jour, la dernière étape. Mais demain, il reste un bon petit morceau quand même. Alors du coup on va attaquer. On va attaquer comme on attaquait les premiers jours. Et on va continuer à attaquer jusqu'à dimanche. Jusqu'à au dernier jour. Dernier dimanche, alors c'est le dernier jour ? Exactement. Ok, et bien du courage. Félicitations pour le travail que vous faites. Et puis l'équipe est vraiment soutée. On pense qu'il y a de l'amour dans ce que vous faites. Et puis on vous souhaite que de bonnes choses. Merci beaucoup. A bientôt. A demain. A demain.